Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage des énergies du 13 au 19 février. Alors nous avions terminé la semaine en disant que les énergies allaient certainement prendre une nouvelle direction et nous allons essayer de voir ce que ça va nous donner, vers quelle direction ces énergies nous emmènent pour la semaine prochaine. Alors commençons tout de suite avec pour lundi, la carte du 3 des bâtons inversés. Alors ça tombe bien avec un changement de direction des énergies parce que cette carte inversée vient nous parler de fin d'adversité, du fait d'avoir envie de regarder plus loin, de peut-être bâtir quelque chose de nouveau en étant plus solide, en étant le quatrième pilier. Et donc peut-être que nous nous dirigeons vers des énergies qui vont nous amener vers plus de stabilité, ce qui nous ferait du bien parce que ces derniers temps je trouve que c'est quand même assez difficile. Donc pour lundi, l'envie de repartir, de regarder vers l'avenir et d'être plus stable dans tous les cas. Pour mardi ensuite, nous avons la carte de l'étoile qui nous promet donc plein de stabilité entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur et qui nous permet aussi de peut-être penser à des rêves que nous avions et qui pourraient peut-être donc se concrétiser bientôt. En tout cas, cette carte de l'étoile tombe bien aussi en ce début de semaine puisque c'est une carte qui nous parle d'être guidé, d'être en paix, d'être vers une guérison intérieure, de remonter un peu le moral, d'avoir plus d'espoir. Donc l'envie de regarder vers l'avenir et d'être plus stable et d'avoir de nouveaux espoirs, ça tourne plutôt bien donc pour le moment. Pour mercredi ensuite, nous avons la carte du 3 des coupes. Alors c'est une carte assez festive qui donne envie de se réunir avec d'autres personnes, de penser à des choses positives. C'est une carte qui nous permet d'avoir la possibilité aussi de s'exprimer par rapport aux autres, de peut-être parler de ses émotions, peut-être de renforcer certains liens aussi. Alors ensuite, pour jeudi, nous avons la carte de la tempérance, donc qui est un peu comme la carte de l'étoile. Elle contrebalance, elle fait le point, elle veut aller vers des choses qui sont justes. C'est aussi une carte de paix, de guérison. Donc c'est quand même une carte assez libératrice et qui nous dit que nous pouvons trouver des solutions en nous-mêmes par exemple. Ou peut-être regarder ce qui se passe autour pour pouvoir trouver nos propres solutions. Ensuite, pour vendredi, nous avons la carte du 4 des épées inversées. Alors une carte des épées tout de suite nous renvoie dans la partie mentale. Et cette carte inversée vient nous parler ici d'un certain réveil, un réveil en soi, mais un réveil tranquille. On est capable de prendre des positions, des décisions fermes, mais on est dans l'incertitude par rapport aux actions. Cette carte à l'envers vient nous parler aussi que l'on est plus guidé par les intuitions que par la logique. Et quelque part, ce n'est pas tellement étonnant avec la carte de l'étoile et la tempérance que l'on a eue, donc il est pour les jours précédents. Donc cette carte pour vendredi, donc un éveil, un réveil par rapport à tout ce qui est mental. Peut-être certainement des prises de conscience, mais dans le calme et la sérénité dans l'ensemble. Pour samedi, ensuite nous avons la carte du 9 des deniers, qui vient nous parler ici de peut-être mettre fin à quelque chose, de manière à avoir atteindre un but, qui vient nous parler aussi d'être capable de s'auto-discipliner. C'est dans ce sens-là que je prendrai plutôt l'interprétation de cette carte pour cette semaine, par rapport aux cartes que l'on a avant, avec toutes les guidances qui viennent de l'étoile, de la tempérance, toutes les intuitions qui viennent du 4 des épées, le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres avec la carte du 3 des coupes. Et donc je pense que cette carte du 9 des deniers vient plutôt nous parler ici d'être capable de s'auto-discipliner, de pouvoir bien vivre en soi, de retrouver une certaine tranquillité, une certaine stabilité, et de se sentir bien, de pouvoir montrer aux autres aussi que l'on se sent bien. Et pour dimanche après, nous avons la carte du 7 des deniers, qui vient nous parler ici d'attente. Tout ce que l'on vient de recevoir cette semaine, ça va être bénéfique pour la suite. Il va vraiment falloir profiter de cette semaine pour recevoir des choses, pour retrouver son calme, pour refaire confiance en ses intuitions, même si les énergies des semaines précédentes ont été assez bouleversées. Et bien ici, tout ce qui va se passer cette semaine nous amène dimanche à la certitude que ça va nous amener à quelque chose, mais qu'il faudra encore prendre patience, que les choses se mettent en place, que c'est en train de changer, et que ça apportera ses fruits par la suite. Donc, le conseil vraiment pour cette semaine au niveau énergétique, c'est de laisser vraiment tout ce qui a eu les semaines précédentes, qui ont été assez bouleversants, c'était nécessaire, on en avait besoin, de manière à pouvoir retrouver, je dirais, quelque part un peu foi en nous-mêmes, de refaire confiance en nos intuitions, d'apprendre à recalmer son mental. Cette semaine, il va falloir recalmer le mental, refaire confiance aux intuitions, oser regarder vers l'avenir, et voir que les choses peuvent se stabiliser, et que par la suite, ça portera ses fruits. Donc, avec le 7 des denis à la fin, il faut être patient, les fruits vont pousser, et bientôt, la récolte va arriver. Donc, ça peut concerner n'importe quel domaine, bien entendu. Voilà, donc, effectivement, on a bien un changement total de la direction des énergies prévue pour dimanche, qui vient là, donc, ça va effectivement changer. On a vraiment ici un tirage qui est complètement différent. Alors, je vous souhaite vraiment d'en profiter, de vraiment retrouver votre calme, de retrouver aussi une certaine foi en vous-même. Prenez patience, tout va venir au moment où il le faudra. Donc, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tirage énergétique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada